Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois d'octobre. Presque fin novembre. Mais quand même, hein, quand même. Je l'ai fait, je l'ai fait, je ne vous ai pas oublié. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses ce mois-ci. Non, 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 non. C'est parti, on commence au suite. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Non mais genre, pour être honnête, j'ai un produit pour le visage à vous présenter. Enfin, une crème. Parce que très honnêtement, je n'ai pas changé de routine depuis le mois dernier. Mais vraiment pas, j'ai plein de temps. Voilà, je suis bien avec ma routine. Elle me plaît beaucoup, celle que je vous ai présentée le mois d'avant. C'est la même routine, c'est exactement la même routine. Sauf qu'il y a un produit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais je l'avais reçu il y a très longtemps. Donc c'est le Clinique Smart Concentré Réparateur Action Sur Mesure. C'est un sérum qui est sorti, je crois, l'année dernière, l'année d'avant, pour vous dire à quel point je suis un peu à la bourre. Ça c'est le sérum, mais il y a aussi la crème de jour et la crème de nuit. La crème de jour, je l'ai utilisée pendant longtemps et je l'ai presque finie. Je l'ai même parlé en vidéo, alors que franchement, c'est une crème que j'aime beaucoup. Ça c'est Julie de Julius, on a tellement parlé, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai remis dans mes placards depuis tellement longtemps, si vous le saviez. Et effectivement, je trouve le sérum bien meilleur que, bon en même temps c'est un sérum, que les crèmes qui sont très bien. Mais vous savez, j'ai une grosse passion pour le sérum, parce que c'est beaucoup plus concentré et ça fonctionne, je trouve, beaucoup mieux. Que les crèmes, même s'il faut toujours mettre une crème, on est d'accord. Oui, sérum et crème après. Il me fait penser beaucoup à mon sérum, le sérum plus peau parfaite est de chez Filorga. Alors, si vous me demandez quel est mon sérum préféré, c'est celui de chez Filorga, peau parfaite. Je trouve qu'il est, bah voilà, il est un peu comme le Filorga, il fait tout. En fait, c'est ce genre de sérum qui soigne plusieurs problèmes, soigne entre guillemets, qui répare. Tout ce qui ride, la texture de la peau, apparemment les cernes, mais bon, je vous avouerai que j'ai pas trop vu la différence, sachant que... Alors là, j'y vais à fond au niveau des crèmes contour de l'œil, parce que j'ai beaucoup de cernes en ce moment, je crois même que ça se voit. Parce que j'en repas beaucoup et je travaille beaucoup sur l'écran, vous savez. Donc j'ai pas vu de trucs de fou au niveau des cernes, au niveau de la fermeté, c'est très très bien. Alors là-dessus, y'a rien à dire, c'est très bien. Au niveau de la texture de la peau, surtout, moi c'est ce que j'ai remarqué. Et en fait, Smart, parce qu'il s'adapte à tous les types de peau, vient prendre les problèmes que vous avez sur votre peau, les principaux problèmes, et réparer tout ça. Alors quand j'y réparer, c'est aussi à la prévention, quand je vous parle des rides et tout. Mais moi, ce que j'ai vraiment senti, c'est la fermeté de la peau. Apparemment, ça marche sur les tâches aussi, les tâches pigmentaires que j'ai encore, donc ça marche pas tant que ça, j'ai l'impression. Le fil orgueil marche très bien pour ça. Mais vraiment, sur l'aspect anti-ride, fermeté et texture de la peau, je trouve que la texture de ma peau est bien meilleure, sachant que j'utilise celui-ci et l'autre en alternance. Et vraiment, ouais, ce sérum, je l'aime beaucoup en ce moment, j'adore sa texture. Il est un petit peu épais, j'aime bien, j'aime bien les trucs un peu épais. Le fil orgueil est très très liquide, c'est pas du tout pratique, mais il rentre très vite dans la peau. Je n'arrête pas de parler du fil orgueil, il y a beaucoup de résultats de Clinique. Mais c'est les deux que j'utilise vraiment, vraiment à fond depuis le mois de septembre, voire août, non, septembre plutôt, un truc comme ça. Donc presque trois mois, on va vous dire que c'est mes deux sérums préférés en ce moment. C'est avec Clinique, alors vous allez dire que cette fille a un problème avec les démaquillants, enfin les huiles démaquillantes plutôt. Oui, j'ai un problème, mais j'aime beaucoup les huiles démaquillantes. Moi, j'ai l'impression que je vais vous en présenter des nouvelles, mais c'est parce que j'en utilise plein en alternance, tout simplement. Donc je vous avais parlé de la Givenchy que j'aime beaucoup. C'est nombreuse à me dire que vous ne l'aimiez pas, je... Bon, je vais casser le goût, voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle de chez L'Occitane, de la gelée de chez Sanoflore. Qu'est-ce que j'ai encore que j'utilise beaucoup ? En gros, c'est ça. Mais si vous avez su, je suis partie à Marrakech au mois de début septembre, et donc on a eu l'occasion d'en recevoir quelques petits produits de chez Clinique, donc pas mal en termes de soins. Je m'étais fait un bain de fou, pour celles qui avaient suivi mes tapes, et j'avais tout sorti. Alors il y avait le baume démaquillant, donc le baume qui est dans ma salle de main, mais je sais que tout le monde l'adore, Hélène, mon blog de film, l'adore, mais c'est le truc que j'aime le moins. Donc ça, c'est l'huile démaquillante, peut-être, de Tech2Day Off. Je crois que ça se voit, je suis à la moitié. J'utilise depuis mi-septembre, sachant que j'utilise d'autres huiles démaquillantes en alternance. Donc c'est pour vous dire, vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Pareil, elle est sans parfum, j'ai rien de spécial à vous dire dessus. Pour celles qui ont des allergies ou que coquettes au parfum, c'est vraiment parfait. C'est vrai que j'aime beaucoup les parfums dans les produits, mais ça fait plus clean. C'est vrai que ça fait quand même produit plus clean de pharmacie et tout, donc j'aime beaucoup. Et voilà, elle démaquille très bien, j'ai rien à dire de plus. Le waterproof, elle le démaquille très très bien. Ça, c'est mon test ultime quand je teste nulle démaquillante. Si mon waterproof et tout ce que j'ai là sur mes yeux de panda ne part pas, c'est du caca. De toute façon, elle est vraiment très bonne pour la peau. Et c'est le genre de geste qu'on fait le soir en général. Et le soir, il faut agir un petit peu doucement. Et je l'utilise avec la serviette démaquillante Makeup Eraser, je ne sais pas quoi. J'ai fait un article sur le blog, ça vous intéresse. Alors, je ne l'utilise pas en tant que démaquillant parce que je trouve que ça démaquillait pas grand-chose, à part le teint et encore. Avant, je prenais une éponge conjac pour enlever l'huile démaquillante. J'aime plus trop les gants de toilette, donc je prenais une éponge conjac. Sur les yeux, c'est pas terrible et j'avoue que la serviette, pour passer l'eau après, c'est super. Ça me fait un espèce de double démaquillage, effectivement, mais un double démaquillage qui est extrêmement extrêmement doux. Si vous m'avez suivi sur Snapchat, je suis allée faire un soin chez Arborian au Jinsei, que j'ai adoré. Il y a un article sur le blog qui est complètement dédié à ce soin. Et donc, j'ai adoré, de toute façon, le soin, je vous en parle plus sur le blog, mais j'ai découvert un truc hyper cool. C'est la crème nettoyante du visage, pur éclat. Ça, c'est un produit qui est sorti il y a longtemps, juste moi, je l'ai découvert en faisant le soin. Et en fait, c'est un démaquillant. Alors, je suis fan des huiles, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ça, parce que quand je suis allée faire mon soin, j'avais vraiment une tête de crevée, fatiguée. J'avais dormi deux heures. J'avais la peau, limite, j'avais des résidus dégueulés. Enfin, bref, c'était la totale, c'était pas mon jour. J'ai adoré quand elle m'a mis ça. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a... Ma peau, elle était douce, elle était rafraîchie, elle était apaisée un peu, j'ai envie de dire. Et en fait, j'avais pas compris du tout, parce que moi, j'avais vu crème nettoyante. J'avais pas compris que c'était un démaquillant. C'est transformé en espèce d'huile qui, ensuite, va démaquiller le visage. Et ça sent extrêmement bon. Ça sent l'herbe fraîche à fond, on voit rien. Ça sent l'herbe fraîchement coupée. Je vous le dis tout de suite, je vous préviens. C'est pas bio-herborien, mais c'est tout ce qui est à base de plantes. C'est vraiment très bon pour la peau. Gros coup de cœur, parce qu'en plus de démaquiller, ça vient vraiment nettoyer. Vous voyez, débarrasser la peau des impuretés, alors que, par exemple, au Clinique, je sais pas trop. Je sais pas si ça fait ça, ça vient démaquiller. Mais là, je pense qu'en plus de démaquiller, ça vient vraiment nettoyer la peau. Et très doucement, c'est vraiment une texture qui est très douce. Et après, vous mettez la petite serviette chaude sur le visage. Et après, c'est le kiff. Vous connaissez mon amour pour Sock & Glory. Et mon gel douche à la chantilly, amande et vanille, pistache. Je connais par cœur. Que j'adore acheter à Londres, chez Boots. Alors ce truc, la dernière fois que je suis allée à Londres, j'en ai acheté... Non mais demandez à ça, non. Je crois qu'elle m'a pris pour une fois. J'ai dû en acheter 10, 8 ou 10, je sais plus, au cas de guerre mondiale. On ne sait pas. J'adore vraiment cette marque. Et le problème, c'est qu'avant, elle n'était pas disponible en France. Et qu'à chaque fois, j'allais à Londres, c'est-à-dire une fois tous les 15 ans. Je passais chez Boots en acheter. Maintenant, il faut savoir que le site de Boots vend maintenant directement les produits sur leur site. Ils ont un e-shop où ils vendent leurs produits en France. Alléluia ! Donc maintenant, tout ce qu'il y a dans les magasins Boots, on peut acheter. Et dans les magasins Boots, il y a énormément de trucs que j'achète. J'ai fait une sélection de produits sur leur site. Je vous mettrai la photo là. J'ai mis une photo sur Instagram. Et je vous ai testé plein de marques entre deux. Donc évidemment, j'ai pris Soap & Glory parce que c'est un peu la base pour moi de Boots. Mais j'ai aussi pris d'autres marques. Il y a numéro 7, il y a je ne sais plus. Enfin bref, je vous mettrai la photo ici. Vous verrez comment vous dire que j'ai passé un mois avec ces trucs. Si vous me suivez depuis longtemps, sur le blog, je vous avais parlé. Je vous avais fait un article complet sur les produits Soap & Glory. Et je vous avais parlé du Clean On Me que j'achète depuis 4, 5, 6 ans, je ne sais pas combien d'années. Et c'est le seul que j'achète avec celui à la chantilly. Et là, j'avais envie d'en tester un nouveau. Donc il y a celui-ci. Je me suis dit, je suis sûre que ça va être nul. Parce qu'en fait, à chaque fois que je veux changer mes odeurs chez Soap & Glory, je suis tout le temps en train de râler parce que je trouve que ça ne va pas. Alors, écoutez, je suis contente parce que celui-ci est très très bien. Tellement que j'en suis à la moitié. Voilà. Donc les gens, quand ils viennent se doucher chez moi, autant vous dire qu'ils ont l'impression de se laver avec un gâteau. Clairement, d'être dans un gâteau géant au yaourt. À chaque fois que je rachetais une odeur, j'étais tellement concentrée sur le Clean On Me et le Whip Head, qui s'appelle l'autre à la chantilly, que j'étais un peu dégoûtée parce que je me disais, ils font plein d'odeurs vachement cool et il n'y en a que deux que j'aime bien. Et bien non, celle-ci, elle est vachement bien. Donc ça s'appelle le Famous Miel. Je fais la traduction en même temps. Il y a du miel, du lait d'amande et après, de la fleur à je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Mais quelque chose qui sent extrêmement bon. Du coup, en fait, c'est un mélange entre le Clean On Me et le Whip Head Clean. Je crois qu'il s'appelle entre les deux que j'aime bien. En fait, c'est un mixte entre les deux que j'aime bien. Je le trouve encore plus hydratant, j'ai envie de dire, que le Clean On Me. Il doit y avoir un truc dedans qui est vraiment hydratant de fou. C'est écrit super creamy. C'est ça, je ne sais pas. Ah, il y a du sucre roux aussi dedans. Oui, voilà, senteur, amande, sucre roux. Dato, voilà, au yaourt et à la vanille. Mais vraiment, vous avez l'impression d'être dans le gâteau. Vous voyez ? Je ne peux que vous le conseiller. Et ensuite, j'ai pris le beurre corporel. Donc, c'est pareil, le Whip Head. Alors, je ne sais pas si c'est la même gamme que... Enfin, je crois que c'est la même gamme que le fameux gel douche à la chantilly. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Parce que le gel douche à la chantilly, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose. De toute façon, j'ai envie de bouffer le poids à chaque fois tellement ça sent bon. Voilà, comment vous dire ? C'est de... Clairement, on dirait de la crème fouettée qui vient d'être faite. C'est sûr, comme ça, elle fait hyper épaisse. Mais quand vous en mettez sur vous, ça pénètre tout de suite. Alors, l'odeur... Mais l'odeur, les gars, c'est pas possible. Franchement, je ne comprends pas pourquoi en France, il n'y a pas de produit comme ça. Je ne comprends pas. Je pense... Je vérifierai, de toute façon, je vous mettrai le lien. Mais je pense que c'est vraiment la déclinaison de celui que j'ai à la chantilly en version gel douche. Parce que franchement, c'est une tuerie. Toujours sous la douche. Alors, de chez Bassin Body Works, j'ai pris ça sur le site de V-Ink. Alors, c'est Warm Vanilla Sugar. J'avais passé une commande, méga commande pour des bougies. Je suis fan de l'odeur de la bougie. Tu avais très bien la Warm Vanilla Sugar, qui est tout le temps en rupture de stock sur tous les sites qui revendent la marque. Et je ne savais pas qu'ils ont un gel douche. La petite Julie World of Beauty, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as testée. Mais, c'est une petite tuerie. J'ai quand même vachement mis celui-ci. Donc, il est moins utilisé. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ça sent comme la bougie, tout simplement. Ça sent la vanille sucrée. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment la vanille sucrée. Vous allez me dire, mais ça aussi, non. Ça, ça sent vraiment la pistache, l'amande et le lait d'amande. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un peu la chantilly. Ça, c'est plus vanille avec plein de sucre, tout simplement. Ça hydrate pas mal. Ce n'est pas dingue, dingue. Franchement, je trouve que ça, ça hydrate beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mais j'avoue que l'odeur, quand on met ça en général, on a envie de sauter dessus après la douche. Ah si, si. J'ai utilisé beaucoup de gel douche. Je me suis beaucoup lavé ce mois-ci. Alors, vous avez été nombreux à craquer quand je vous ai parlé de chez Rituals dans ma dernière vidéo. Alors, je vous ai parlé que j'ai encore là du spray d'oreiller. Je vous ai parlé de, du, bah, du, tout simplement du lait pour le corps. Je ne vous ai pas parlé de ça. Bon, ça, je le mets en numéro 1. Voilà. Numéro 1, repchis d'oreiller après lait pour le corps. Pourquoi ? Alors, en fait, je l'avais oublié dans ma douche la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo. Parce que je m'en sers depuis un petit moment. Il est quasiment vide. Hum, je suis très triste. C'est une mousse de douche. Alors, vous l'ouvrez, vous mettez dans votre main, ça fait un produit, une texture transparente liquide. C'est là que c'est hyper surprenant. Tu viens ajouter de l'eau et là, ça va se transformer en lait. Et 3 secondes après, ça se transforme en plus de méga mousse de fou partout dans ta salle de bain. Genre de la mousse à raser. C'est comme de la mousse à raser. Alors, c'est hyper drôle parce qu'au début, c'est liquide. Après, ça se transforme en espèce de lait, mais vite fait. C'est genre, vite fait, il n'y aurait pas explosion de mousse. Non, mais limite, le truc à un triple quadruple emploi. Tu peux raser la barbe de ton mec avec. Tu peux te faire les jambes avec le rasoir. Et je l'ai fait. Alors, comme ça, je ne dirais pas ce petit flacon, non, 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 qui renferme en secret, pareil. Sauve de lait et fleur de cerisier. Vous savez que je suis complètement fan de l'odeur, de ce truc. Donc, voilà. J'avais complètement oublié de vous la présenter. Du coup, non, quoi. Je ne suis pas d'accord. Donc, erreur est parée. Je vais vous parler de cette eau ressourçante de chez Clarins. Alors, ça, ça fait très longtemps que je l'ai depuis... Enfin, très longtemps, depuis le mois de février. Je l'avais eu quand je suis allée faire le spa Clarins. Vous savez, My Blend. Oh là là. Re-regarder ma vidéo. Non, mais j'avais tellement kiffé. J'avais tellement kiffé ce soin. Et elle m'avait mis ça, il me semble, esthéticienne. Et c'est un truc dont je me sers très souvent. Mais je n'en parle jamais en vidéo et je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est une eau... Au début, je croyais que c'était un parfum. La meuf qui n'avait strictement rien compris. Une eau de soin ressourçante. Donc, c'est sérénité, fraîcheur, équilibre. C'est hyper frais. Ça sent un petit peu la lavande. Je ne sais pas ce que ça sent. Les plantes. Ça sent énormément les plantes. Ça me rappelle trop le voyage, Claire. Ça l'onde là. C'était trop bien. Il y a un doucir la peau et l'hydrater en même temps. C'est sous forme de spray. Donc, c'est hyper pratique. Et si vous avez la flemme de mettre ça. Pourtant, ça sent extrêmement bon. Essayez ça. Quand on n'a pas le temps, hop, vous faites des pichettes sur la peau comme ça. Et ça, c'est clairement le genre de geste que je fais quand je sors de la douche. C'est impressionnant d'être dans un spa de luxe. Ce n'est pas compliqué. En gros, je vous la fais comme ça. Ça, d'hélas. De toute façon, c'est une eau qui est faite. C'est écrit un peu ressourcé. C'est vraiment une eau. Vous la mettez sur votre corps. Ça détend. Genre, ça détend. Juste de détendre, ça hydrate la peau. Ce n'est pas dingue, l'hydratation. Mais elle est beaucoup plus douce. Ça, par contre, c'est vrai. Ça peut paraître un petit peu gadget. Mais bon, on va dire que c'est un espèce de parfum pour le corps qui détend, qui ressource un peu. Mais c'est un truc que j'aime bien faire en sortant de ma douche. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et parce que c'est hyper pratique avec le spray. C'est hyper pratique. Si vous ne l'achetez pas, au moins, allez sentir ça. Si vous avez l'occasion, chez Sephora. Et je pense que vous allez avoir envie d'en mettre sur votre corps. C'est obligé. Je vais vous parler de trois parfums. Alors, ça va être très rapide parce que je suis nue pour décrire les odeurs. Alors, il y a celui-ci de chez Holister qui est pour les filles, il me semble. Il y a une version homme aussi. Je sais qu'Holister fait de bons parfums, mais je ne m'y étais jamais du tout intéressée. Je sais que c'est une marque que les mecs aiment beaucoup. En tant que fille, moi, je ne savais pas. Je vous avais mis une photo sur Instagram. Vous avez été très nombreuses à réagir. Vous connaissiez déjà avant que j'en parle. Donc, à mon avis, il est sorti un petit moment quand même. J'aime beaucoup. Je vous laisserai aller voir les odeurs où je vous mettrai ici. Mais c'est un parfum qui est très... Bon, moi, j'aime beaucoup les odeurs un peu masculines en ce moment. Avec le Arabianoud et tout, je vous avais dit. Mais alors là, rien à voir. C'est très frais, très été. C'est un peu le concombre. J'ai l'impression que ça sent un peu le concombre. Le concombre refleuri. C'est possible ? C'est très très doux, très féminin. En tout cas, si vous cherchez quelque chose de pas très fort, le Holister, il est très bien. Ensuite, ça, je vous le montre, mais très rapidos. C'est celui que j'avais acheté, le Love is Heavenly, le parfum de Salanas. J'avais acheté aux Etats-Unis. Je n'arrête pas de le mettre aussi. Le packaging est trop mignon. Je vous en ai parlé dans ma vidéo haul. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien juste là. Sana avait raison. Il sent extrêmement bon. Je croyais qu'il l'avait arrêté pendant un moment. Elle était au bout de sa vie, la meuf. Je comprends pourquoi, parce qu'il sent extrêmement bon. Alors, attendez. Alors, celui-ci est aussi doux et féminin, mais sans beaucoup plus, comment dire, la femme sucrée, ensoleillie. Je ne veux pas dire qu'il est sucré. Il est plus sucré que celui-ci. Celui-ci, il est très doux. Celui-ci, il est plus sucré. Pareil, je vous mettrai ici les notes, si vous voulez. Journée. Pas en soirée, mais en journée. J'adore le mettre, parce que je le trouve très très frais. Non, il est vraiment sympa. Et le packaging. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il n'était pas donné, de mémoire. Il n'était pas donné. Le dernier, c'est un que j'ai reçu de chez Courrèges. Donc, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Hyperbol. Comme le montre le packaging. Ils sont trop mignons. On me fait graver pique-bou. Non, mais ce n'est pas trop chou. Il n'y a pas qu'à moi. Mais bon, la tension pique-bou. Donc, on ouvre le truc. J'ai l'impression que je vais tuer quelqu'un avec ma grenade. Alors, Courrèges, je ne connais pas du tout leur parfum. Je connais la marque. Ils sont très bons en make-up. Mais je ne connaissais pas du tout les parfums. Je ne pensais pas du tout que j'allais aimer. J'avais vu quelques personnes qui l'avaient reçue. Et il y a trois de mon fans. Et je ne sais pas. Le packaging, je pensais que ça sentait. Je ne sais pas. Genre l'orange. Non, ça ne vous fait pas penser à la clémentine. Mais alors, rien à voir. Mais rien à voir. Alors, sur Snap, je vous ai dit que j'étais en kiff. Mais quand je vous dis que je suis en kiff, allez le sentir. C'est pareil. Alors, celui-ci. Pareil, je vous mettrai les odeurs. Mais pour moi, c'est très pomme caramélisée. C'est très caramélisé tout court. Mais je dirais que c'est très... On dirait de la pomme un peu caramélisée. Vous savez, les pommes d'amour. À la fois. Ah oui, j'ai des références hyper... Je parle de courage. En fait, ça sent ça. Et il y a une note un petit peu... Ce n'est pas vieilli, mais ça me fait un peu penser à Guerlain. Vous savez, les make-up de chez Guerlain. Les poudres. Les terracotas. Voilà, c'est ça. Les terracotas, le caramel, c'est un peu la pomme. Voilà, voilà. Je pense que je l'ai bien décrit, celui-là. Donc ça, c'est les trois parfums que j'utilise en ce moment. Et que j'aime beaucoup. Et le Arabian Wood aussi. Il y a le Pink aussi, parce qu'ils sont en face de moi. Le Pink de chez Victoria's Secret aussi. Je tourne pas mal en ce moment. Mais ça, c'est vraiment les trois que j'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez fait plein plein de découvertes. Et j'ai beaucoup aimé me crémer le corps. Et me démaquiller et me laver ce mois-ci. Et me parfumer. Enfin, le mois dernier. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive. Allez, dans pas longtemps. Et je pense qu'au niveau du maquillage, il y a du lourd quand même. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est bien. C'est bien. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Et là, en tous? C'est parti.